et bien bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment décider de récolter les graines de fleurs là vous voyez c'est des cosmos sulfureux les graines sont juste mûres on reconnaît parce que là vous voyez ça c'est un bouton là qui est fané les graines sont pas encore mûres et pour pouvoir les ramasser il faut absolument qu'elle soit c'est à peu près comme une fleur de tournesol sauf que le ya pas de capitules large et vous voyez les graines sont marrons marrons noir c'est tout simple après pour ramasser on s'est assez assez long à faire parce qu'il faut faire ça à chaque à chaque et à chaque tête bon là les oiseaux en ont un peu mangé il y en a qui sont tombés par terre c'est ça c'est des semis spontanés voyez ça se décroche facilement voilà il ya deux graines qui sont pas bonnes mais sont mais bon ouais vous se met ce que vous voulez après déjà ça fait pour mal là c'est les cd nains en fait suffirent un cd fleurs orange et les abeilles adorent ça après il ya les cosmos normalement géant mais si aïe pro géant lui c'est à peu près pareil vous voyez les fleurs et fan et bon j'ai pas calculé le temps qu'il faut pour savoir quand elles sont murs mais là c'est ici dès que ça s'écarte du capitule là par contre sur le sur le géant des graines sont plus petites de pouvoir ramasser ses propres graines grime c'est pas mal pour faire les bandes fleurie après pour le potager voyez il y en a pas mal et on a pour mal ce c'est quand même magnifique voilà il est assez tôt le matin et ses nuages et il n'y a pas encore les les pollinisateurs je ramasse avant l'orage s'il vient l'orage on est là ça va parce que j'ai une marque et pas loin alors les plantes florales ne souffre pas de trop mais ailleurs c'est arrosage tous les trois jours pour sauver la récolte c'est quand même une année spéciale c'est on a eu des inondations et maintenant ça veut plus plévoir c'est depuis le 14 juillet on a eu une dizaine de millimètres on est le 25 août voyez on a pour mal un d on pourrait ramasser la plante entière mais comme ça fleurit tout au long jusqu'au gelé faut mieux ramasser une par une et quand ces murs c'est très facile et je fais pour grand chose et ce sera ma facilement voilà on est plus proche c'est cosmos géant là ils sont grands parce que on est à deux mètres de la mare qui est juste derrière là où il ya le cosmos là ils sont plus jolis les oiseaux par contre on est en picoré un peu là vous voyez là c'est mûr on a bien les petites graines de cosmos géant tandis qu'à côté là il faut attendre encore que la fleur soit sèche et puis s'ouvrir pour récupérer les graines à bas celle ci est très joli voilà comment il faut les récupérer juste pincer les doigts on y est et les pétales mais c'est pas bien gênant vous passer un coup de vent et vous soufflez dans votre peau mais ça enlève les déchets ensuite les graines de soucis alors là ce qui est très simple c'est pas mieux vous voyez ça commence les graines en fait sont là dedans vous voyez c'est ça les graines des soucis on sait pas très compliqué non plus c'est comme les cosmos a récupéré il faut bien attendre que ça soit sec voyez c'est facile à décrocher si c'est pas facile à décrocher c'est que c'est pas mieux et on va finir par une troisième c'est les ignats voilà c'est un peu plus compliqué à récolter voyez c'est en fait au bout de ses petites pétales qui sont fan et il vous suffit juste de tirer dessus et pétales et ça vient tout seul voilà un petit peu j'espère que ça vous a permis d'apprendre à récolter vos graines de fleurs moi je vais vous laisser sur ces belles vues de fleurs et je vous dis à bientôt